L'invité Café Notre invité Café à 7h15, les élections municipales 2020. Monsieur Hubert Contou, candidat aux élections municipales de la ville de Matoury, notre invité ce matin. Bonjour Hubert Contou. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Merci de venir nous rejoindre ce matin. Vous êtes arrivé pendant l'édition, combien de temps faut-il à peu près le matin pour nous rejoindre à Rémir-Montjouly depuis Matoury ? Ça bouchonne déjà. Ça bouchonne déjà, mais enfin j'ai eu la chance d'être dans le sens contraire de la marche. Parce que les gens vont vers Cayenne très souvent, puisque tout est un peu centralisé. Donc j'allais dans le sens contraire, donc je suis quand même arrivé à l'heure. Est-ce que ça fait partie des sujets de motivation pour votre candidature, cette circulation dans l'agglomération cayennelle saturée en tout particulièrement dans Matoury ? Absolument, parce qu'au-delà du fait qu'on reste coincé dans les emboutillages comme vous le disiez, il y a ça aussi une répercussion sur vraiment l'état de santé de certaines personnes, parce qu'il est très agaçant en fait de traîner dans les emboutillages, de perdre du temps, et on rentre chez soi, on est énervé, et ainsi de suite. Donc ça a des répercussions sur les relations qu'on a avec les enfants, des fois avec le conjoint, et ainsi de suite. Donc c'est une question qui est prioritaire. Et ça figure dans votre projet ? Ça figure aussi dans le projet, mais il faut savoir aussi qu'au travers de la loi NOTE, il y a beaucoup de compétences qui sont remontées vers les EPCI. Donc la ville de Matoury aura bien sûr un mot à dire très fortement dessus, mais je crois que ce sont des projets qui sont déjà dans l'escarcelle, au travers du SCOT. Donc il faudra peser au sein de l'agglomération. Justement, c'est un peu ma question. Quel rôle Matoury doit avoir aujourd'hui au sein de cette communauté d'agglomération ? Un rôle fondamental, parce que, comme je viens de le dire, bon nombre de compétences sont remontées vers les agglos, que ce soit le traitement des déchets, que ce soit le développement économique, que ce soit la circulation notamment, un certain nombre de routes, l'éclairage, ainsi de suite. Donc c'est une structure dans laquelle il faut avoir des élus suffisamment compétents. Et nous y avons déjà pensé. Mais ça veut dire quoi ? Matoury ne pèse pas suffisamment aujourd'hui ? Non, ce n'est pas que Matoury. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Il y a un certain nombre d'élus, compte tenu du fait que dans le conseil municipal même, il y a des frictions, voire plus, des tensions. Je pense que ça aussi, ça doit générer un certain nombre d'éléments qui se répercutent au niveau de l'agglomération. Vous venez de parler de ces tensions. Vous n'êtes pas un novice en politique. On vous a connu au conseil général, puis sous d'autres mandatures, notamment dans des chambres consulaires. Est-ce qu'il n'est pas dangereux de se lancer, par contre, pour une aventure municipale à Matoury ? Vous avez parlé des divisions, notamment. Oui, justement, c'est l'une des raisons, d'ailleurs, supplémentaires, pour lesquelles il faut y aller, justement. Parce qu'on ne peut pas laisser vivre un conseil municipal comme on l'a constaté depuis un certain nombre de temps. Et je me suis justement entouré d'un certain nombre de personnes nouvelles, c'est important, nouvelles, toutes, pratiquement, qui sont des gens qui maîtrisent leur dossier, qui sont aussi bien dans les secteurs concernant l'économie, concernant la finance, concernant l'éducation, beaucoup. Parce que notre projet tourne beaucoup autour de ces valeurs-là, de ces éléments-là. Donc, ce sont des gens qui, justement, ont une expérience professionnelle qui peut être transformée dans les orientations politiques que nous avons choisies. Oui, alors, au-delà des dossiers, Hubert Cantou, on sait bien que l'élection municipale est une élection de proximité. Quel est votre ancrage ? Comment est-ce que c'est préparé cette candidature sur le terrain ? On entend régulièrement sur nos antennes, avec nos sujets, la préoccupation de la population peut être souvent très éloignée de ce que pourrait penser, par exemple, un élu qui ne soit pas au contact du terrain. Quel est, vous, votre ancrage à Amatori ? Alors, j'habite déjà à La Chaumière depuis 18 ans, donc je sais comment ça fonctionne. Je rentre, je viens chez moi et je suis, en plus, dans le secteur du sport. Donc, les gens me connaissent là. Et le sport, quoi qu'on en dise, c'est vraiment un élément sur lequel les remontées se font très bien. Les remontées économiques, notamment. Vous voyez à quel point les gamins ont du mal, par exemple, à s'habiller, à acheter des chaussures qui correspondent à une qualité recommandée pour la pratique du sport. Donc, le sport, c'est vraiment un élément qui est fondamental. C'est parti de là, votre candidature est parti de là ? Non, pas que, parce que j'ai des gens autour de moi, justement, qui sont dans l'éducation, qui sont dans l'insertion sur ma taurie, qui m'ont fait remonter un certain nombre d'éléments, que j'avais déjà, d'ailleurs, parce que c'était la délégation dont j'avais la charge au Conseil Général. Donc, j'avais déjà un certain nombre d'éléments statistiques sur les remontées. Je traverse tous les jours Balata. Donc, il y a des gens qui sont dans mon groupe, qui font partie, justement, de ces habitats-là et qui me parlent, justement, des problèmes qui se posent sur le terrain. Vous parliez du sport. Si vous êtes maire, reprendre, justement, l'ancien conseiller technique régional de foot que vous étiez, serait fier de reprendre l'US Matoury, l'Etoile de Matoury, dans sa municipalité. Est-ce qu'il y aurait aussi d'autres disciplines à valoriser à Matoury ? Non, je crois que Matoury, c'est quand même une ville qui est sportive, il faut le dire. Mais, en fait, je crois que quand on est au niveau décisionnaire, il faut jeter un œil qui soit plus averti. Par exemple, le stade sur lequel les gens font leur marche pour améliorer leur santé physique et psychologique. Bon, il ne faut pas qu'il pleuve parce que sinon, ils ont les pieds dans la gadoue. Donc, il faut travailler sur la constitution d'une piste en tartan. Il y a des clubs, il y a un gros club même d'athlétisme. Quand vous voyez courir les gamins sur la piste en cendrée, c'est quand même préjudiciable. Il y a des équipements, en tout cas, que vous voyez améliorés, voire construits, apportés aux matouriens ? Absolument, il n'y a pas que sur ces éléments-là. Quand vous allez au marché de Matoury, vous vous dites qu'il y a des choses à faire. Et vous avez plutôt intérêt à ne pas avoir de petits besoins. Donc, on sent l'habitant de Matoury qui, à force de recenser énormément de choses à mettre en place dans la commune, se lance dans la bataille électorale. Oui, absolument, parce que notre projet tourne autour de l'humain, avec les éléments dont j'ai parlé, les éléments qui relèvent de l'éducation, qui relèvent du social, qui relèvent du sport, qui relèvent de la culture, beaucoup de la culture, parce qu'il faut apporter la culture auprès des gens. Puisque les circuits de transport, en n'étant pas optimum, il faudrait que la culture arrive auprès des gens. Donc, je ne vais pas tout dévoiler, sinon ils vont me piquer mes idées. Alors, un mot quand même, Hubert Cantos, sur un problème à Matoury, c'est l'occupation illégale pour la question des squats. Quel est votre projet, votre position là-dessus ? Il faut tout raser, il faut refaire, ou alors, comme disent certains, il ne faut pas y toucher ? Non, alors, j'ai une position qui est claire. On a la chance de vivre dans une démocratie où chacun peut s'exprimer. Et je crois qu'on a des lois qui permettent à la société de fonctionner correctement. Donc, l'application des lois me paraît quelque chose de fondamental. Donc, il faut absolument que les gens se plient aux lois, tout en ayant un oeil très averti sur l'aspect humaniste. Mais enfin, les choses ont des règles et les règles devront être respectées. Oui, mais pardonnez-moi, il y a quand même une réalité. On peut supposer que les maires en place, les élus en place, essayent de faire respecter la loi. Seulement, il y a une réalité, il y a des gens qui s'installent. Vous faites quoi, vous ? Non, on a un projet. Alors, on a un projet pour permettre aux gens de s'installer, mais pas sous une forme, si vous voulez, illégale. C'est-à-dire que, vous voyez, vous m'obligez à dévoiler un petit peu mes bases. C'est la campagne. Pour que les matériens puissent savoir. Oui, bien sûr, c'est la campagne. Mais enfin, on aura le temps de débattre là-dessus. Mais je crois qu'il y a des zones dans lesquelles ça existe, sur lesquelles on peut faire des locations, permettre des gens de construire, avec des directives, bien sûr. Et derrière, faire construire aussi ce qu'on appelle des jardins. Donc, les gens pourront planter et à partir de là, développer une économie circulaire. Donc, j'aurai le temps de développer ces éléments-là. Vous n'êtes pas satisfait des réhabitations telles qu'elles ont été menées jusqu'à maintenant ? Par exemple, à Cognou-la-Mirande. Euh, à Cognou-la-Mirande, pardon. Donc, ailleurs, à... Oui, c'est à Cognou. Oui, à Cognou. Non, c'est sûr que les hiérarchies sont intéressantes. Mais elles ont eu aussi pour mérite de plomber les finances de la mairie. Vous savez que maintenant, la mairie, c'est surtout la Seine-Zamarre. La mairie est redevable de la Seine-Zamarre de quelques millions d'euros. Et il n'est pas normal qu'une mairie se fasse étrangler par un bailleur social. Ça me paraît extrêmement grave. Autre dossier sensible que vous pourriez récupérer si vous êtes maire, l'implantation du futur lycée. C'est finalement ACOPAYA. C'est acté. Par contre, ça a clairement divisé le conseil municipal, qui n'avait pas besoin de ça déjà pour ne pas se montrer uni. Oui, j'ai parlé tout à l'heure du respect des règles. Je crois que le conseil municipal avait déjà voté pour que le lycée se fasse sur l'autre parcelle. Et bon, il y a eu un revirement. Je ne sais dû à quoi. On a utilisé, à mon sens, la sensibilité des gens. Parce qu'effectivement, c'est une priorité, le lycée. Depuis longtemps, il aurait dû être pensé d'ailleurs. et par les équipes qui sont passées un tout petit peu avant. Et moi, je pars du principe que les règles doivent être respectées. Donc, je suis relativement choqué qu'un conseil municipal, qui ait été du moins élu, qui ait voté sur un document, que ce document-là revienne sous une autre forme pour que les satisfactions du maire en place soient respectées. Hubert Contoune, nous n'irons pas plus loin. C'est la règle, 10 minutes pour chaque candidat. Et oui, les 10 minutes sont passées, les 7h25. Voilà donc pour votre présentation du programme et votre candidature à Matoury. Merci à vous.